Dans tous les royaumes, et je m'a dit dans toutes les dimensions du royaume de Satan, son nom est connu et craint. Parce que chaque fois que son nom est proclamé, ça crée, en anglais on dit havoc, un tremblement de terre, ça crée quelque chose d'extraordinaire, une explosion. C'est pour ça qu'il nous a donné son nom, que son nom soit continuellement dans nos bouches. Amen. Je prie que Dieu nous donne la révélation de l'autorité, de la puissance du nom de Jésus. Je prie qu'en marchant chaque jour, ce nom soit sur notre bouche. C'est le nom qu'on va chanter dans le ciel avec Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui nous ont précédés. Parce que c'est ce nom qui a drivé tous les âges. Ce n'est pas ce nom que tout a été créé, et ça a drivé tous les âges. Amen. La paix soit avec toi, on se retrouve chaque dimanche, comme en semaine, pour célébrer son nom, justement. Et pour apprendre à le mieux connaître. On veut apprendre à le mieux connaître, pourquoi? Parce que la connaissance que nous avons de Jésus-Christ dépend de la perfection de notre marche sur la terre. C'est pour ça qu'on voit l'apôtre Paul dire qu'il a tout sacrifié pour la connaissance de Jésus-Christ. Il n'y a pas de connaissance sur la terre qui surpasse celle-là. Tu es d'accord avec moi? Il n'y a pas de connaissance sur la terre qui surpasse la connaissance de Jésus-Christ. Frère, si tu veux me fermer tous les retours, s'il te plaît. Frère, tous les petits speakers, là. Dimanche, il s'en vient, on va avoir un événement spécial. Je pense que tout le monde le connaît déjà. On le rappelle encore, c'est comme une... Après l'Église, on voudra aller pour une sorte de pique-nique et jouer avec les enfants, avec tout le monde. Ça va être dimanche qui s'en vient, le 21. Bien entendu, mes crédits, on aura une étude biblique, ou bien la prière. Et ce sont des moments au cours desquels on peut aller comme en détail sur certains sujets. Parfois, le dimanche, on court, mais le mercredi, on peut prendre le temps de répondre aux questions, on peut prendre le temps de parcourir plusieurs versets pour voir ce que le Saint-Esprit dit exactement à propos d'un tel sujet. Et c'est toujours intéressant de pouvoir... de pouvoir être là pour être nourri. Si vous avez remarqué, sur le groupe WhatsApp, on envoie comme les textes pour chaque jour, pour nous encourager à méditer la parole de Dieu à chaque jour, pour nous encourager à prier à chaque jour. Il a dit à quelque part que ce livre de la loi que je te donne ne s'éloigne pas de ta bouche, n'est-ce pas? Médite le jour et nuit afin d'apprendre à te conduire selon ce qui s'y trouve écrit ou inscrit. Et il poursuit en disant, car c'est alors que tu auras du succès. Amen. Donc, on apprend en regardant la parole de Dieu que le succès dépend de la révélation que nous avons de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que Dieu a établi des lois qui gouvernent toutes choses. Tu marches par les lois de Dieu, elles vont te porter dans ce que Dieu appelle le succès. Si tu ignores les lois de Dieu, tu vas connaître la douleur de marcher comme un fou dans le monde. La même chose qui arrive pour ceux qui violent le code de la loi, n'est-ce pas? Et au Québec, on ne remettrait pas le permis de conduire à quelqu'un qui n'a pas passé son école, n'est-ce pas? Et cela ne dérange personne, n'est-ce pas? Et moi-même qui venant au Québec, qu'on essaie déjà de conduire, j'ai bien appris des affaires avec ces bonhommes quand ils me disaient que j'ai échoué mon permis. Je me suis rendu compte qu'ils m'ont toujours appris quelque chose de nouveau. Et pour ceux qui ont fait l'auto-école, même que ça fait du bien de passer là-bas, parce qu'il y a des affaires qu'on ne savait pas. Amen. Tout ça pour dire que quand tu ignores des lois, tu peux être un danger non seulement pour toi, mais pour les autres. Ce qui est vrai dans le monde naturel, l'est dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il dit à quelque part, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Et si tu continues de lire ce texte d'Osée, il va dire que parce qu'il a méprisé la connaissance. Et le problème pour nous l'Église aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on méprise la connaissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on ne prend pas du temps pour s'asseoir aux pieds de Jésus-Christ afin qu'il nous instruise de comment fonctionne le monde. Amen. Ne méprise pas la connaissance. Il y a ton ami, ne méprise pas la connaissance. Et on a compris qu'il s'agit de la connaissance spirituelle, n'est-ce pas? On a compris qu'il s'agit de la connaissance qui vient du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pour l'autre, cela ne nous intéresse pas beaucoup. Une totale soumission à Jésus-Christ, c'est le thème de l'année. Et tout ce qu'on va faire va dans ce sens-là, afin que par la connaissance qui vient du Saint-Esprit, on soit vraiment modélé pour marcher comme il veut. Et dimanche dernier, on parlait d'un sujet important. Il nous demandait d'avoir une perspective d'éternité. Et le but de tout ce qu'on fait ici, si vous voulez savoir, je vais le redire, on prépare l'éternité, les amis. Viens à ton voisin, on prépare l'éternité. On prépare l'éternité. Et Jésus-Christ raconte l'histoire de ces vierges sages et folles. Cinq étaient prêtres, les autres n'étaient pas prêtes. On travaille à faire en sorte que les gens soient prêts. Pose la question à ton voisin, es-tu prêt? Es-tu sage ou folle? Donc, penser à l'éternité, c'était ce qu'on s'était dit la dernière fois. C'était qu'il ne faut pas vivre en pensant que tout s'arrête sur la terre. Amen? Tout ne s'arrête pas sur la terre, on prépare l'éternité. L'éternité ressemble à quoi? C'est bien de se rappeler à quoi ça ressemble. Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble au point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jean 14, versets 1 et 2. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et à propos de là où Jésus veut amener ceux qui vont passer l'éternité avec lui, il est dit dans Matthieu chapitre 25 que ce sont des gens qui doivent être prêts lorsqu'il reviendra. OK? Au verset 10, on voit que « Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arrivant, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. » OK? Donc, c'est celles qui sont prêtes. Amen? C'est celle qui est prête. C'est l'église qui sera prête. L'église locale qui sera prête, qui sera enlevée. Et je prie tous les jours qu'on ait un ratio de 100%. Papa, maman et enfants. Et papa, je prie que tu pries pour ta maison. Que dans ta maison, ce soit un ratio de 100%. Papa, maman et enfants. Vous comprenez? Je vais vous dire ces choses-là parce que c'est mon rôle de vous les dire. Amen? Donc, c'est ceux qui seront prêts. Amen? Et l'autre chose, dans ce verset plus bas, il dit « À celles qui venaient tout cas à la porte que je ne vous connais pas. » C'est ceux qui seront prêts. Et vraisemblablement, ceux qui sont prêts connaissent le maître ou sont connus du maître. Ma question ici, c'est « Est-ce que Jésus te connaît? » Amen? Et quand tu vas faire ton évangélisation, c'est une question d'ailleurs, là, c'est une question importante à poser à ceux qui veulent participer à ce que Jésus organise. Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que tu es prêt? Comment tu sais que tu es prêt? Et s'il dit qu'il veut être prêt parce qu'il vient de loin, le chemin, c'est acte 2, verset 37. « Que ferons-nous, hommes, frères? » Qu'est-ce qu'il leur dit? « Répentez-vous! » Donc, si quelqu'un vous pose la question, « Comment je fais pour être prêt? » Comment je fais pour commencer à aller à l'école du Saint-Esprit où on s'apprête? Parce que ça commence au moment où tu entres en relation avec Jésus, tu vis une vie où tu es constamment en train de te préparer pour le jour du mariage, pour le jour de l'enlèvement. Donc, la règle pour entrer même dans cette école où on commence à s'apprêter, c'est acte 2, verset 37. « Répentez-vous! » « Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Amen! C'est ça! « Répentez-vous! » « Que chacun de vous se fasse baptiser. » Il se répand, pourquoi? Parce qu'il a entendu la parole proclamée, il a entendu l'évangile de la croix. J'espère que tu sais le prêcher facilement, Jean 3, verset 16. Tu sais le prêcher en deux minutes ou en une minute facilement. Et quand il pose la question, « Qu'est-ce qu'on va faire? » À acte 2, verset 37. « Répentez-vous! » « Que chacun de vous se fasse immerger. » Amen! « Quand tu vas baptiser, la remplace n'a pas immergé. » Ça va être plus vrai. « Que chacun de vous se fasse immerger au nom de Jésus-Christ. » Hein? « Et vous recevrez le don. » « Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. » Amen! « Si tu veux savoir, il les appelle tous. » De prix pour un ratio de 100%, s'il te plaît. Aide-nous à l'atteindre. À propos de cette place-là, il est dit que c'est ceux qui seront en paix avec tous les hommes et qui rechercheront la sanctification qui auront le droit d'avoir la face de Dieu. Tu comprends? Lorsqu'on parle de sanctification, beaucoup aiment parler simplement de sanctification de l'esprit. Si tu lis 1 Pierre 3, les versets 1 à 5, il y a la sanctification du corps. Vous comprenez ça? Quand il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, ce n'est pas simplement en termes de pensée, mais c'est en termes de comment on est. » Amen! S'il vous plaît, faites attention. « Si tu ressembles trop aux gens de ce monde-là, pose-toi des questions. » Même dans ton vêtement, si tu leur ressembles trop, pose-toi des questions. Dans tes priorités, si tu leur ressembles trop, pose-toi des questions. « Je pourrais-tu dire que le monde m'est conquis? » Là, on voit un ami pompier. Là, c'est une image avec un pompier qui se demande par où il va commencer pour éteindre ses flammes-là. Il est dans sa combinaison anti... Comment ça s'appelle? Combinaison de protection. Parce que ce n'est pas drôle. Et les plus grosses flammes qu'on peut avoir sur la Terre, on parlait des flammes de Maca. C'était quoi le truc en Alberta, là? C'était quoi, là? Toutes les villes avaient brûlé, plusieurs maisons, parfois des forêts. Les feux de brousse et de forêt, machin. Ça n'atteint pas ce qui se passe dans le séjour des morts. Je ne vous parle pas du séjour des morts comme l'autre destination. Le bout de la route large, il serait dans l'erreur. Amen? Large est la route qui mène là-bas. Et beaucoup marchent dessus. Amen? Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle là-bas. Beaucoup marchent dessus. Hein? Donc, c'est ceux qui ne sont pas prêts. C'est ceux qui ont méprisé la connaissance. C'est ceux qui ont méprisé les avertissements du Saint-Esprit. C'est ceux qui ne sont pas connus de Jésus-Christ. C'est ceux dont les noms ont été effacés. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Quand le Saint-Esprit parle là, il faut bien écouter. On efface ce qui a été écrit avant, n'est-ce pas? Il faut qu'on ait écrit pour effacer, n'est-ce pas? On écrit quand? On écrit quand quelqu'un dit, je veux suivre Jésus. Il se répand. Il se fait immerger au nom de Jésus. et il se met à l'école du Saint-Esprit. Il commence bien. Le Saint-Esprit dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si chemin faisant, il ne vint pas le monde. Si chemin faisant, il ne vint pas la chair, il ne vint pas le diable. Il est un loser du point de vue du ciel. On va effacer son nom. Médite là-dessus. Jean 14, verset 2 Tout sarment qui en moi, dont le sarment est en lui, ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, les mondes, afin qu'ils portent encore plus de fruit. Au verset 6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, là où il a été placé, si ça ne tente pas de rester en Jésus, il aime plus le monde, c'est doré de ce côté-là. Satan le vint avec ses tentations. Il est jeté dehors. Donc, il était dedans, mais on le jette dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu. Matthieu 5, verset 30 Et le serviteur inutile, j'étais-le dans les ténèbres du dehors. Du point de vue du Saint-Esprit, est-ce que tu es utile au royaume? Est-ce que tu es utile au royaume? Médite là-dessus, prie là-dessus. Si tu es inutile, si Dieu pense que tu es inutile, on a un problème. Si Jésus-Christ pense que tu es tiède, on a un problème. On a un méchant problème. Jésus n'aime pas les tièdes. Est-ce qu'on comprend ce qu'il dit, là? C'est la parole de Dieu. Il dit que n'es-tu bouillant ou froid? Parce que tu n'es ni bouillant ni froid, et que tu es tiède, je vais te... Qu'est-ce qu'il dit? Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous lisez la Bible, là? Aidez-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais te vomir. Je vais te vomir. De toute façon, froid et tiède, il va les vomir. Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit, ça ne l'intéresse pas. Amen. Et on disait aussi que c'est notre rôle, en tant que ministre de la Réconciliation, de dire à nos collègues, de dire à nos parents, à nos tantes, à nos oncles, à nos amis que nous côtoyons, dans nos différents lieux, au sport, les parents de ceux qui jouent avec tes enfants, ton voisin d'en face, de côté. C'est peut-être ton rôle de lui dire que Jésus-Christ l'invite à la fête, au noce de l'agneau. Jésus-Christ a pour lui une maison extraordinaire qu'il veut bâtir. Amen. La vie ne s'arrête pas sur la terre. On planifie pour la terre, les rières, les riais, toutes ces affaires, là. Mais lorsqu'on s'en va, les amis, on s'en va sans tout ça. Amen. Mon but n'est pas de vous faire peur, mais si c'est une peur sainte, gloire à Dieu, mon but, c'est de vous réveiller afin que l'on porte du fruit. On veut parler ce matin des richesses, on veut parler de l'argent, on veut parler du cœur un peu aussi. Dans Proverbe au chapitre 4, à partir du verset 20 au verset 23, on a fini avec les rappels, là. On entre dans un nouveau message. Le Saint-Esprit dit, « Mon Fils, sois attentif à mes paroles. » « Mon Fils, sois attentif à mes paroles. » « Prête l'oreille à mes discours. » Écoute bien ce que dit le Saint-Esprit. Il sait qu'il y a beaucoup qui sollicitent ton attention. Il sait qu'il y a beaucoup de choses qui sollicitent tes oreilles. Il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup d'enseignants. Il y a beaucoup de docteurs, là, d'ailleurs. Dans les derniers temps, il y aura, les gens ne supporteront plus la Sainte Doctrine, mais désireux d'écouter d'autres affaires, ils vont s'en aller vers toutes sortes de docteurs. Il y a toutes sortes de docteurs, là, d'ailleurs. Leadership, machin, machin, yoga, bien-être, santé. Il y a toutes sortes de gourous, là, d'ailleurs. Les politiciens, il y a toutes sortes de grands maîtres, là, d'ailleurs. Amen. Ils sollicitent ton attention. Ils sollicitent tes oreilles. Ils veulent ton cœur. Le Saint-Esprit dit aussi, « Mon Fils, sois attentif à mes paroles parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle ce matin. Dieu parlait hier. Dieu parlait avant-hier. Dieu parle chaque jour. Dieu parle chaque jour. Dieu parle chaque jour. Dès le matin, il parle. Même quand tu es en train de dormir, il te parle. Parfois, dans un songe, sur ta couche, il vient te parler parce qu'il veut que tu reçoives ce qu'il a pour toi. Au verset 21, le Saint-Esprit dit, « Qu'il ne s'éloigne au point de tes yeux. » C'est le Saint-Esprit qui parle. À propos de ses paroles, il dit que ses paroles ne s'éloignent pas de tes yeux. Il dit, « Garde-les dans le fond de ton cœur. » Il dit, « Prête au règne à mes paroles. » « Qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. » « Garde-les dans le fond de ton cœur. » Ça veut dire que si tu es un chrétien qui méprise la parole de Dieu, je ne sais pas de quel chrétien on parle là. Si tu es un chrétien qui ne garde pas la parole de Dieu devant tes yeux, je ne sais pas de quel combattant on parle là. Tu es un enfant pour Satan parce que c'est l'épée de l'Esprit. Si tu es un chrétien qui ne l'a pas dans ton cœur, tu es un enfant pour Satan. Tu es un jouet. Si tu es un chrétien qui ne l'a pas mémorisé parce que tu l'as médité continuellement, tu es un enfant pour Satan parce que c'est l'épée de l'Esprit. Chaque parole, chaque verset dans ce livre qu'il nous a donné est une arme puissante. À partir du moment où on a la révélation de ce qu'elle dit, on est dangereux pour le royaume des ténèbres, on est efficace pour l'établissement du règne de Dieu. Ça qui dit, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Et si c'est seulement le dimanche matin, les amis, que vous entendez la parole de Dieu, on a un méchant problème. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On a un méchant problème parce que vous avez du temps pour les autres choses. C'est seulement le dimanche que nos enfants entendent la parole de Dieu. Avec les moniteurs du dimanche, on a un méchant problème. Papa, maman, c'est ton rôle d'enseigner les enfants à la maison. Dans les maisons juives, là, c'était le rôle de papa, là, d'enseigner l'enfant et d'enseigner toute sa maison. Là, veut dire que papa, là, tu dois être le top dans la maison en termes spirituels. Tu dois connaître la parole in and out. Sans comprendre ce que je suis en train de dire, là. Et donc, si papa maîtrise la parole de Dieu, la maison n'est-elle pas livrée à Satan? Hein? C'est une ville qui n'a pas de tour. C'est une ville qui n'a pas de protection. C'est une ville qui est livrée au saccage. Tu seras jugé pour ça si tu ne fais pas ce que le Saint-Esprit demande. Tu ne pourras pas m'accuser parce que je vais tout dire. Certaines choses que je dis ne sont pas plaisantes, mais c'est par amour que je le dis. Et je suis sous autorité. Tu comprends? Je suis sous autorité. Je n'ai pas de choix si tu veux savoir. Au verset 22, le Saint-Esprit dit, c'est pour la vie pour ceux qui les trouvent. C'est pour la santé de tout leur corps. Il y a la santé dans la parole et il y a la santé dans la parole de Dieu. Moi, je ne cours pas pour aller à l'hôpital tout le temps. Je n'ai pas de problème avec l'hôpital, mais s'il se révèle comme mon médecin, je peux te dire que je ne cours pas pour aller là-bas. C'est à reculons que je m'en vais. Parce qu'en tant que citoyen du ciel, j'ai droit au ministère des anges. Ça fait partie de l'Alliance. Amen? Bon, je ne veux pas condamner ceux qui y vont. À chacun, comment dire ça, sa relation avec son père. On est dans une maison où le père laisse aux enfants le libre choix d'être insistant, persistant ou bien, tu vois, les enfants sont différents, tu comprends? J'étais ce genre d'enfant-là que lorsque le père disait, je me souviens, il y avait une de nos grandes sœurs qui étaient venus, grandes tantes ou nos grandes cousines qui étaient venus visiter à Marois et qu'on allait la raccompagner à l'aéroport. Mon grand frère et ma petite sœur, on était même tous montés dans la voiture. C'était les pick-up, la Toyota, ilux. Il a dit, descendez parce que c'était comme dangereux. moi, je suis descendu très vite, mais mon grand et ma petite sœur ont insisté, elles sont restées, elles sont parties. Tu comprends? Tu comprends? Les enfants sont différents, il y en a qui insistent et qui obtiennent les choses que ceux qui n'insistent pas n'obtiennent pas. Peut-être l'exemple n'est pas bon. Je suis en train de dire que vraiment, parfois c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on peut obtenir de Dieu. Parfois c'est nous qui s'étendons le standard et pas même parfois toujours. C'est nous qui allons c'était le standard de ce qu'on peut recevoir de Dieu. Verset 23, garde ton cœur, c'est là où je m'en viens, garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Quand on lit la parole de Dieu et quand on regarde l'expérience des hommes, on se rend compte qu'il y a un combat pour la conquête du cœur de l'homme. Est-ce que tu t'es rendu compte de cela? Dieu cherche le cœur de l'homme, le diable cherche le cœur de l'homme. Je suis en train d'expliquer à mon fils pourquoi je ne voulais pas et il me demandait de lui acheter je ne sais plus quel skin sur les jeux de comment ça s'appelle les PS4. Je les disais regarde, regarde, regarde ce que lui-même il dit. Il y a un autre skin qui s'appelle voleur de cœur. Il a les cordes comme le diable. Il ressemble à un démon. Tu veux ce skin là? Regarde, il a même dit son nom s'appelle voleur de cœur. Si c'est lui qui a édité le logiciel voleur de cœur là qui s'est révélé comment s'est révélé comme ça là? Tu n'achètes pas celui-là? Tu achèterais l'autre? C'est le même éditeur? Non? Si tu es comme moi quand je vais même dans les boutiques je regarde je regarde qu'est-ce qu'ils ont écrit sur les habits je regarde les logos je regarde tout je regarde tout ne soyez pas ignorants de leur leur manipulation donc garde ton cœur parce qu'il veut ton cœur l'argent les possessions les richesses ont le potentiel de corrompre le cœur de l'homme l'argent les possessions les richesses ont le potentiel de corrompre le cœur de l'homme c'est-tu vrai? C'est-tu vrai? Satan s'en sert pour neutraliser plusieurs même les chrétiens qui sont ignorants des lois spirituelles plusieurs sont conduits en enfer par le moyen de l'adoration qu'ils voient à maman même les chrétiens donc le disciple est ce qu'il appelle son argent un disciple c'est quoi? c'est qui? c'est quelqu'un qui suit un maître un disciple c'est quelqu'un qui suit un maître pour nous les chrétiens on a un seul maître n'est-ce pas? Jésus Christ il est aussi notre roi Amen cela veut dire que lorsqu'il parle sa parole a la valeur de loi lorsqu'il parle ça devient une loi pour nous ce que Jésus dit a valeur de loi et on dit simplement parce qu'il est aussi notre général oui chef vous avez parlé de cette vision que quelqu'un a eu il était dans le ciel et Jésus Christ notre Dieu notre roi notre souverain sacrificateur notre intercesseur notre notre rédempteur notre sagesse Jésus Christ le prince du ciel celui qui est honoré par tous vénéré par tous il était là debout et il y avait plusieurs anges qui devaient envoyer en mission il fait le signe de la tête un s'approche il fléchit les genoux Jésus donne des instructions poum il décolle un autre s'approche il reverse son roi il donne des instructions il décolle c'est une image extraordinaire les anges se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec nous les hommes on questionne la parole de Jésus Christ on questionne même son amour on doute de son amour on traîne les pieds lorsqu'il parle les disciples ne traînent pas les pieds lorsque le maître parle les amis elles sont qu'on pense ce que je dis Amen parce que s'il y a quelque chose qui est vrai c'est que Jésus Christ t'aime ça veut dire quoi ça veut dire qu'il veut ton bien il a mis en toi son image en tant que créateur et il veut que tu sois le reflet de sa gloire sur la terre et sa gloire c'est que tu portes beaucoup de fruits et donc les instructions qu'il donne même lorsqu'elles peuvent être restrictives lorsqu'il te dit n'aime pas le monde ou lorsqu'il dit rejette tel péché lorsqu'il te dit éloigne-toi de tel ami éloigne-toi de telle émission ou bien ferme la télé vente ta télé ou tu jettes telle affaire c'est pour que les portes la trompette va sonner on ne veut pas être surpris de ne pas décoller ça va être ça va être quand même quelque chose ça va être quelque chose la trompette sonne et certains décollent l'autre ne décolle pas les deux sont dans un lit un est pris l'autre n'est pas pris ils sont dans un champ un est pris l'autre n'est pas pris peut-être l'enfant qui sera pris la main qui ne sera pas prise peut-être le mari qui sera pris la main ne sera pas prise l'époux ne sera pas pris peut-être un enfant dans une maison qui sera enlevé mais les autres vont rester scotché à terre à cause qu'ils n'auront pas été qualifiés ça ne va pas être drôle là les amis donc un disciple c'est quelqu'un qui suit un maître il le suit de façon religieuse il le suit de façon je ne dis pas comme si on a perdu la tête mais il le suit de façon consciente parce qu'il sait que c'est mon ce n'est pas seulement mon maître mais c'est mon dieu c'est mon roi il connait toutes choses il m'a précédé dans tout il connait le chemin du succès il est mon tout il est mon tout je ne peux pas me confier dans quelqu'un sur la terre il est mon tout il est celui que je veux suivre à propos de l'argent l'encycopédie britannique dit que c'est une commodité qui est acceptée par consensus général comme moyen d'échange économique c'est un médium par lequel le prix la valeur sont exprimés en tant que monnaie ils circulent anonymement d'une personne à l'autre d'un pays à l'autre facilitant le commerce et il est la principale mesure de richesse oui c'est vrai que c'est à la taille de ton compte de banque que les gens disent que tu es riche ou pauvre on a compris à propos de l'histoire du riche et de l'hasard qu'il y a une autre richesse et celle-là nous intéresse plus c'est la richesse que l'on a en Dieu n'est-ce pas parce que la richesse qui est matérielle ne vaut rien si Jésus-Christ n'est pas notre première richesse toi qui dis à quelque part à quoi cela sert s'il a un homme de gagner le monde s'il perd son an pourquoi il perd son an parce qu'il est pauvre spirituellement amen es-tu riche spirituellement Dieu a un plan pour ce que tu as fait ton argent Dieu a un plan pour ce que tu appelles ton argent dans Jérémie au chapitre 29 verset 11 on le connait très bien ce verset-là il s'adressait à Israël c'est vrai mais une loi apparaît là qui s'applique à nous aussi il dit je connais les projets que j'ai formés pour vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance donc Dieu a des projets et je posture que ce projet recouvre tous les aspects de ta vie avec qui tu vas te marier dans quelle ville tu vas t'établir avec qui tu dois te connecter pour être établi et faire ce pour quoi il t'a envoyé sur la terre comment tu vas dépenser les ressources qu'il met sous ton contrôle ainsi de suite ainsi de suite dans le psalm 139 verset 13 et 16 le Saint-Esprit dit c'est notre frère David qui parle c'est toi qui as formé mes reins qui m'attissaient dans le sein de ma mère quand je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient parce que tu étais dans le sein de ta maman et ils te voyaient sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât Dieu a un plan pour ta vie et la même façon que dans la graine il a mis un arbre la même façon que dans la graine il a mis un principe qui ne dépend pas tellement de la graine elle-même et qui fait en sorte que dans les conditions normales la graine mise sous terre qu'elle veut ou pas va porter un petit bourgeon et puis un gros arbre et après des fruits c'est pas la graine qui décide c'est la parole de Dieu qui en criant la graine a mis ce potentiel en la graine la même façon qu'il a fait ça pour la graine il a fait ça pour toutes ses créatures il a mis en nous un potentiel il a mis en nous quelque chose qui est comme un gros arbre qui n'attend qu'à être manifesté et apporter des fruits mais cela va arriver seulement si un certain chemin est suivi Amen si un certain chemin est suivi vous voyez qui dit j'ai mis devant toi la vie et la mort choisis la vie Amen et à Caïn il pouvait dire le péché est couché à ta porte le péché est couché à ta porte ses désirs se portent vers toi Genèse 4 verset 6-7 il dit toi domine-le Caïn venait de tuer son frère et le père voyait Satan assis à sa porte voyait le péché assis à sa porte il dit il est assis à ta porte ses désirs se portent vers toi il veut te contrôler le péché veut te contrôler toi domine-le parce que j'ai été donné la capacité de le dominer j'ai donné le libre arbitre choisi de ne pas te soumettre au péché et c'est le défi pour nous à chaque jour de choisir de ne pas nous soumettre au péché de choisir de ne pas nous soumettre au monde de choisir de ne pas nous soumettre au désir de notre chair de choisir de ne pas nous soumettre à la convoitise des yeux c'est pas pour toi mais quand je marche là-dedans il y a des moments je bascule en prière en langue hein parce qu'il y a toutes sortes de choses là-dedans il y a toutes sortes de choses là-dedans il y a des moments je bascule en langue pour augmenter ma protection parce qu'une telle image tu sens les émanations qui viennent de cette image là elles sont même pas bonnes Amen donc il a un plan pour ta vie il a un plan pour tes finances c'est ça qu'il veut que tu retiennes il a un plan pour tes possessions Amen et la finalité qu'il poursuit c'est amener son règne dans ta vie il veut amener son règne dans ta vie la finalité qu'il poursuit c'est ce qu'il a mis en toi on disait que dans la graine il a mis un arbre dans toi il a mis aussi si tu veux un arbre une image si tu veux il t'a rendu capable de porter du fruit potentiellement tous les hommes peuvent porter des fruits qui plaisent à Dieu potentiellement tous les hommes ont en eux si tu veux ou dans leur livre de destinée des lois des lois des paroles de Dieu qui sont capables de les faire porter du fruit Amen mais tous ne choisissent pas la vie Amen tous les domaines de ta vie l'intéresse ton domaine l'aspect spirituel ta communion avec lui l'aspect émotionnel tes relations mariages ça l'intéresse l'aspect physique l'intéresse ta santé l'intéresse tes occupations tes finances l'intéresse oui comment tu t'habilles l'intéresse Amen t'habilles pas comme les philistines t'habilles pas comme les enfants de Jézabel habille toi comme une princesse Sarah Amen Amen Sarah ça veut dire princesse princesse du roi tous les aspects de ta vie l'intéresse copie pas la mode vous allez m'entendre toujours parler de ça tu vois tel chanteur avec telle tenue tu cours l'acheter il déchire son pantalon au fait tu cours déchiré pour toi il déchire par ici tu t'en vas déchirer aussi fais attention fais attention les anges se posent des questions si on comprend même ce qui se passe il tire ses cheveux ici tu tires pour toi aussi il veut amener son règne dans ta vie il veut que tu prospères à tous les niveaux Dieu veut faire de toi lorsqu'Israël avançait pour prendre possession du terrain de la terre qui avait été promise parce qu'ils étaient descendants de Abraham tous les peuples d'alentour étaient émerveillés parce qu'ils voyaient que c'était un peuple qui n'était pas si nombreux que ça pourtant ils avançaient comme un rouleau compresseur ils voyaient tout devant eux est-ce que vous vous rendez compte quand vous lisez vous voyez comment ils avançaient avec que ce soit avec Moïse ou avec Josué ils avançaient vraiment lorsqu'ils étaient soumis à Dieu ils avançaient comme un rouleau compresseur quelle que soit la nation auxquelles ils faisaient face la nation était soumise les gens de Gabaon sachant qu'ils n'allaient pas pouvoir les vaincre ont même envoyé une délégation habillée en habit totalement sale pour signer une alliance avec eux comme quand on habite loin, loin on n'est pas à côté de vous pourquoi? parce que la réputation la réputation qui était la leur à cause des prodiges que Dieu faisait avec eux établissait clairement qu'ils sont un peuple distinct qui soit un peuple différent et Dieu veut se servir de toi il veut se servir de ta maison pour que sa réputation l'honneur de son nom soit vu dans ton travail dans ton voisinage dans ta famille Dieu veut qu'on se rende compte que quand quelqu'un fait alliance avec Dieu lorsqu'une famille fait alliance avec Dieu lorsqu'un homme fait alliance avec Dieu il n'est pas comme les autres il n'est pas comme les autres vous comprenez le point donc Dieu veut te faire du bien c'est ça que quand il va te donner des consignes pour le mariage suis-le il va te donner des consignes à propos de la sanctification suis-le lorsqu'il va te donner des consignes à propos je ne sais pas de quoi suis-les à propos de l'argent et des ressources suis ces consignes à propos du pardon suis les consignes à propos des relations de la gestion suis les consignes de Dieu parce que ces consignes sont les meilleures consignes ce sont des consignes qui ont le pouvoir de faire de toi de faire de toi un succès quelque chose ou quelqu'un dont les gens disent que wow comment il a fait ça j'espère que tu sauras leur dire que ce n'est pas toi j'espère que tu sauras leur dire que ce n'est pas toi si tu oses dire que c'est toi tu en as un problème tu n'as rien compris j'espère que tu sauras sauter sur l'occasion lorsqu'ils vont me dire je ne comprends pas comment tu as fait tu sauras sauter sur l'occasion pour leur dire let me tell you something 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 tu vas avoir 10 ans tu sauras leur expliquer l'affaire de Jésus Christ je suis dans l'autobus avec mon gestionnaire de projet il y a plusieurs années je travaillais pour Alstom ils ont rentré et ils s'étonnaient de ce que venu au Canada ça ne fait même pas longtemps j'ai travaillé déjà dans cette entreprise française et ils disaient que tu as tu as de la chance de la chance let me tell you something ce n'est pas la chance il était à son nom je suis allé lui expliquer c'est quoi la grâce et comment Jésus Christ est fidèle ce n'est pas la chance ma vie n'est pas la chance bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards matériellement et financièrement si tu veux savoir dans ton couple dans tout dans tout dans tous dans tous les domaines et que tu sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme est-ce que ton âme prospère est-ce que ton âme prospère on se préoccupe beaucoup d'acheter une nouvelle maison une nouvelle voiture une nouvelle chaussure j'ai mis ma nouvelle chaussure aussi c'est beau elles sont confortables mais tout ça n'est rien si Jésus Christ n'est pas le sang regardez ici que si ton âme prospère si ton âme est dominée par le Saint-Esprit et croit les autres domaines ne peuvent que croître il y a un principe ici avant qu'on ne passe si tu vois il est en train de dire ici la proportion de succès des autres domaines de ta vie dépend de la proportion du succès de ton âme c'est pour ça qu'à quelque part le Saint-Esprit nous dit ne vous conformez pas au siècle présent mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence aidez-moi à continuer vous connaître quelle est la volonté de Dieu n'est-ce pas n'est-ce pas celui qui se laisse transformer par le renouvellement de son intelligence qui est l'âme là où se trouve son âme est quelqu'un qui prospère dans son âme amen quand il ne te conforme au siècle présent mais laisse-toi transformer par le renouvellement de ton intelligence vous connaître quelle est la volonté de Dieu il s'agit de la prospérité de l'âme la prospérité de la maison selon Dieu commence par la prospérité de l'âme la paix avec Dieu on se met à l'école du Saint-Esprit et on apprend à tous les jours en gardant devant nos yeux et dans notre cœur sa parole qui a le pouvoir de nous établir et on se conforme à ce qu'elle nous dit on ne veut rien savoir de la sagesse des hommes on veut seulement savoir ce que notre Dieu dit et on se conforme à ce qu'il dit notre âme prospérant tous les autres domaines vont prospérer comme prospère notre âme c'est la prospérité de ton âme qui définit la prospérité des autres domaines quelqu'un va me dire mais il y en a qui ne connaissent pas Dieu qui prospère ok il prospère selon le monde mais prospère-t-il selon Dieu amen tu es comme moi il y a toujours deux définitions celle des hommes et celle de Dieu les hommes définissent le succès d'une façon Dieu l'a définie autrement ok les hommes appellent une chose d'une façon Dieu l'appelle autrement tu comprends les hommes disent que ceci est prioritaire Dieu dit autrement je suis intéressé à savoir ce que les hommes disent mais juste pour savoir combien fous ils sont mais ce qui m'importe et à appliquer c'est ce que Dieu dit amen et c'est ça pour nous retiens que tu dois travailler la prospérité de ton âme parce que Dieu ne peut rien faire si ton âme ne prospère pas on va finir avec ce point-ci Dieu ou maman Dieu ou maman tu vas devoir choisir tu ne peux pas t'asseoir sur le bord de la clôture ton attitude envers l'argent révèle en fait ton attitude envers Dieu lui-même ton attitude envers je veux que quand je parle d'argent ici je veux que tu vois les richesses je veux que tu vois les possessions je veux que tu vois les choses matérielles que l'on possède pas seulement l'argent mais tout tout ce que les gens appellent richesse matérielle possession donc ton attitude envers ces choses-là révèle en réalité ton attitude envers Dieu et qu'est-ce qu'on appelle l'attitude on appelle l'attitude de la position de notre cœur l'attitude c'est la position de ton cœur Amen comment est ton cœur vis-à-vis des richesses comment est ton cœur vis-à-vis des possessions de l'argent du matériel révèle comment est ton cœur vis-à-vis de Dieu notre Seigneur et notre Dieu a dit nul ne peut servir deux maîtres nul ne peut servir deux maîtres car où il haïra l'un et aimera l'autre où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre il a dit vous ne pouvez servir Dieu et maman on connaît qui est Dieu le souverain maître de l'univers le créateur de toutes choses celui qui est avant toutes choses ok à propos de maman c'est un démon de rang supérieur dont le rôle est de posséder les hommes à travers l'amour de l'argent de richesse de possession la convoitise l'envie la pas du gain la corruption le matérialisme et comme on peut le voir il règne sur des millions et des millions de gens beaucoup de gens font alliance avec lui pour avoir des richesses c'est fou hein c'est fou les gens vendent leur âme au diable et ils savent qu'ils vont brûler dans le lac et l'étang de feu mais ça leur est correct ça veut dire cela ne les dérange pas du moment où ils ont how do you call fame in french fame pour autant qu'ils ont la célébrité thank you pour autant qu'ils ont la célébrité dans ce monde qu'ils ont un million de fans un million de fans qu'ils qu'ils dirigent eux-mêmes vers qu'ils offrent à Satan comme offrande et qu'ils ont de l'argent l'argent c'est maman qui les trompe la tentation qu'a subie notre Seigneur à propos des richesses des royaumes c'est une tentation qui est vieille il a toujours essayé de détourner les gens du plan de Dieu en leur proposant les richesses de ce monde il disait à notre seigneur que si tu te prosternes devant moi la richesse et la gloire des royaumes que je t'ai fait voir là je te la donnerai parce que c'est à moi il dit il m'a été donné amen qui lui avait donné ça c'était Adam notre ancêtre amen donc Dieu ou maman il va falloir choisir les amis il va falloir choisir donc retiens bien ça au travers de la convoitise l'envie l'envie la pas du gain la corruption du coeur le matérialisme les gens vont se laisser emporter à vénérer et adorer ce Dieu là il y a pas du moment où cela se passe notre Dieu qui ne partage pas sa gloire avec un autre va simplement quitter parce qu'il dit qu'il ne peut pas on ne peut pas avoir dans notre coeur deux maîtres c'est aussi simple que ça il n'y a pas de position neutre si tu veux savoir si Dieu n'est pas le maître quelqu'un d'autre l'est en général cet autre c'est à temps un domaine des finances on a parlé de maman n'est-ce pas c'est maman le dieu des finances et si tu veux commencer à faire un certain examen pour savoir où est-ce que tu te trouves on se m'envoie ce qui se passe dans ton coeur lorsque quelqu'un te demande l'argent même quand il dit qu'il va il emprunte tu te demandes pourquoi il me dit pourquoi il est même venu me demander dans l'emploi il me demande le même prêt vraiment les gens aiment les problèmes parce qu'il se passe toute chose dans ton coeur tu te demandes si l'argent va revenir pendant les offrands je vous ai raconté quand j'étais à Londres quand j'entrais dans cette église de Hillsons à Londres dès la porte on tendait l'enveloppe d'offrande je n'avais que mes deux pentes en cogne les gens se me donnent toute une enveloppe pour mettre deux pentes là dedans bon regarde ce qui se passe dans ton coeur si un ministre ayant visité l'église on dit qu'on va prendre une offrande pour le pasteur pour le pasteur invité il y avait déjà une offrande qui a été prise pourquoi ça va pincer dans ton coeur que c'est même quoi ça il va encore prendre une offrande comment je lui ai donné ce que j'avais Amen vous n'êtes pas allé dans ces églises là où on prend cinq offrandes allez seulement quitter de l'église là il parle toujours d'argent Amen en tout cas j'ai fait le vœu et puis c'est notre vœu à tous de ne pas vous donner l'impression que l'argent est au centre pour nous l'argent c'est des petites choses Amen c'est des petites choses mais cela révèle où est ton coeur Amen et là tu regardes ton budget il révèle quelles sont les choses importantes de ta vie parce que en général on va investir dans ce que l'on pense est important je pense que l'éducation des enfants est importante je vais payer six mille dollars par année pour l'envoyer dans la meilleure école même si ça coûte 12 000 tu vas payer parce que tu penses que c'est important Amen si tu penses que les natations et toutes les autres affaires même si ça coûte 1000 dollars tu vas payer la soeur Jocelyne disait qu'elle dépensait pour c'était combien 1000 dollars pour elle faisait quoi la danse ce machin tes filles elle faisait quoi elle faisait le le patinage le patinage quand toutes ces affaires de patinage et puis hockey toutes ces choses là ou même Elie Daniel qui faisait la danse juste la jupe pour faire la danse ça coûte 100 et quelques juste les chaussures ça coûte ci et ça juste ils font un spectacle pour aller regarder ça coûte 30 dollars tu appelles les amis ça coûte 30 dollars pour tout le monde mon ami ce sport tous ces sports ça coûte de l'argent on paye tout le temps et on paye on paye pourquoi parce qu'on pense que c'est important c'est-tu vrai on paye parce qu'on pense c'est important on paye parce qu'on pense c'est important et quand ils font le compétitif ça se multiplie plus encore on paye parce qu'on pense c'est important on va grogner un peu mais on va payer parce qu'on pense c'est important donc la structure de ton budget montre ce qui est important pour toi voilà j'entends parler de Bible maintenant quand on va dire aller à la Bible il va aller à la CLC là il dit ah ah toutes les Bibles ici sont à 40 dollars c'est quoi leur problème il n'y a pas de Bible pour 10 dollars qui veut la Bible de 10 dollars donc regarde la structure de ton budget tu vas voir qu'est-ce qui est important pour toi ma question c'est est-ce que ton budget c'était de façon à ce que Dieu soit le premier à ce que le royaume de Dieu soit priorisé il dit aux enfants d'Israël c'est moi qui vous donne le pouvoir d'acquérir la richesse dans le livre de Deuteronome afin d'établir mon règne sur la terre les ressources qu'il a mis entre tes mains ce n'est pas pour que tu fasses ce que tu veux c'est pour que tu établisses son règne sur la terre mais c'est la structure de ton budget montre que la priorité c'est le règne de Dieu le royaume de Dieu Amen pense à ça rentre et regardez pense à ça dans Matthieu chapitre 6 au verset 33 le Saint-Esprit dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par surcroît ok par dessus donc priorise le royaume de Dieu les autres choses après lesquelles les gens courent là Dieu va s'assurer que tu ne manques de rien il ne dit pas que tu auras une grosse maison mais il dit tu ne dormiras pas dehors il ne dit pas que tu auras une je ne sais pas moi quoi tu ne manqueras de rien ce que tu auras ne sera peut-être pas le dernier crie mais ça fonctionnera Amen et pense que c'est ça qui est important que ça fonctionne ton affaire Amen donc principe de base la priorité numéro un du disciple est Dieu son royaume c'est des saints on va retenir ça pour finir la priorité numéro un du disciple c'est Dieu son royaume ses buts c'est lui qui met Dieu en premier l'honneur c'est lui qui met Dieu en premier l'honneur dis à ton voisin c'est lui qui met Dieu en premier l'honneur Dieu est-il le premier dans ta vie c'est lui qui met maman en premier déshonore Dieu c'est lui dont le coeur est rempli de matériel des choses de ce monde qui court il pense juste les choses de ce monde déshonore Dieu on ne court pas après l'argent les biens de ce monde courent après Dieu et les choses vont courir après toi cours après Dieu les choses vont courir après toi proverbe 3 verset 9 à 10 honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu alors tes grignets seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou donc honore Dieu avec les prémices de tous ses revenus honorer c'est donner c'est donner du poids donner de l'importance les premiers c'est les premiers fruits Dieu d'abord grignets et cuivres c'est toutes nos réserves nos magasins nos gardes manchers toutes nos affaires nos banques on doit honorer Dieu avec tout ce que l'on a et c'est simple tu honores ou déshonores Dieu avec les possessions que tu as et il n'y a pas de position neutre on va se lever de vous on va se lever de vous Dieu veut ton coeur on va commencer par ça et on va finir par ça Dieu veut ton coeur si les possessions les richesses de ce monde se sont glissées jusqu'à prendre de la place dans ton coeur au point de corrompre ta façon de penser au point de corrompre le jugement que tu as même sur les gens tu te moques des autres qui ont moins que toi tu méprises les autres qui ont moins que toi et c'est vrai que c'est un piège les plus riches ont souvent tendance à mépriser et quand je dis riches c'est entre guillemets c'est les richesses matérielles ils ont souvent tendance à mépriser les autres à se croire plus fort plus intelligent plus de pouvoir dans les familles souvent c'est ceux qui ont plus de richesses matérielles que la famille va honorer va élever va écouter parce que c'est lui qui a l'argent tu comprends c'est un problème pour nous les chrétiens ça ne doit pas être comme ça donc Dieu veut que tu regardes ton coeur maintenant et tu vois est-ce que ton coeur est pur ton coeur n'est pas pur répands-toi 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 demande au Seigneur de te donner la victoire de te purifier répands-toi et que Jésus-Christ prenne sa place de roi nous reconnaissons que c'est de toi que nous sommes venus nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous marchons sur la terre nous reconnaissons que c'est toi qui nous a donné tout ce que nous appelons parfois notre car ta parole dit et c'est la vérité il n'y a rien que nous avons que nous n'avons reçu bien matériel comme bien spirituel c'est de toi que nous avons tout reçu nous avons reçu tous ces biens matériels et spirituels pour que la gloire soit donnée à ton nom pour que nous mettions pour que nous mettions toutes ces choses à ton service Saint-Esprit apprend-nous à mettre à ton service autant les biens matériels que nous avons que les biens spirituels en sorte que nous n'allons pas être des serviteurs inutiles car les serviteurs inutiles seront laissés nous n'allons pas être des personnes qui ne portent pas de fruits ceux qui ne porteront pas de fruits seront abandonnés nous n'allons pas être des serviteurs que tu ne connais pas parce qu'ils ont méprisé ta parole nous allons apprendre à te connaître Seigneur et à nous soumettre à ta parole à la garder dans nos cœurs et à nous conduire par elle parce qu'elle a le pouvoir ta parole de faire pour nous ce que tu as décidé merci parce que tu es fidèle et bon tu nous conduis nous te confions cette semaine qui commence merci d'être le maître nous prions que tu sois le maître de nos enfants que tu sois le maître dans nos maisons nous prions que par ta grâce Seigneur nous voyons ton esprit nous dominer nous posséder de plus en plus et la connaissance que nous avons de Jésus Christ grandir chaque jour merci pour la grâce que tu nous fais d'être Seigneur des lumières dans notre quartier merci pour la grâce de témoigner Jésus Christ à notre voisin à notre collègue de bureau aux gens que nous rencontrons dans le métro dans les autobus dans les marchés merci pour nous donner d'ouvrir la bouche et de parler à cette génération qui se perd tu veux les sauver Seigneur tu veux les toucher et tu nous as donné la parole de la vie puisse-t-elle sortir de nos bouches chaque jour que ton nom soit béni Seigneur tu nous as pas donné un esprit de peur mais un esprit de force de courage merci pour la grâce Seigneur de marcher avec courage et force dans ce monde pour toi béni béni sois-tu Jésus Amen Seigneur te bénisse alors tu t'en vas proclamant la vie la parole autour de toi Amen Sous-titrage Société Radio-Canada